Bonjour Pierre-Alix Binet, merci d'être avec nous dans nos locaux du Théâtre de l'Opprimé. Alors tu travailles dans la finance verte pour Finance for Tomorrow. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu y fais et qu'est-ce que c'est que la finance verte ? Déjà merci de votre invitation, je me permets d'enlever le masque parce qu'on respecte finalement la distance sociale. Qu'est-ce que la finance verte ? La finance verte c'est depuis 2015, depuis l'accord de Paris, le secteur de la finance se mobilise beaucoup plus largement et de façon officielle pour justement orienter et réorienter les flux de financement vers la transition bas carbone. On se rend compte que sur un certain nombre de politiques publiques, d'actions pour l'environnement, on a besoin d'avoir un, des financements et deux, de changer nos modèles économiques. Et tout ça, ça nécessite de mettre en commun des expertises et des volontés du secteur financier. Et dans ce cas, Finance for Tomorrow est une des initiatives lancées par les places financières pour justement mobiliser le secteur financier parce que ce n'est pas évident que le secteur financier se mobilise pour la transition bas carbone et l'environnement. Et donc moi, dans ce cadre-là, ce que je fais, c'est que je m'occupe du développement de l'initiative et des relations institutionnelles. Donc l'idée de pouvoir justement développer Finance for Tomorrow pour promouvoir encore davantage la finance durable parce que c'est un enjeu qui devient de plus en plus important. Ok. Et donc dans le concept « finance verte » qui peut paraître un peu paradoxal, c'est quoi exactement ? Comment tu expliques le but de « finance verte » ? Justement, c'est vrai qu'on me pose souvent la question comme ça. Quand je dis que je fais de la finance verte, on me dit « qu'est-ce que c'est que la finance verte ? » parce que ce n'est pas parfois même contradictoire, on me dit souvent ça. Alors ce qui m'étonne, mais je peux comprendre, c'est que le secteur financier n'a pas inscrit dans son ADN de financer forcément des sujets d'intérêt général. Le secteur de la finance finance l'économie telle qu'elle est. Et aujourd'hui, on a besoin que l'économie soit de plus en plus respectueuse de l'environnement. Et c'est très important parce que quand on voit que l'on finance des centrales à charbon, quand on finance des énergies fossiles, etc., mais qu'en même temps, on prend des engagements au niveau national pour qu'on réduise justement l'augmentation de température, etc., etc., il faut faire quelque chose. Donc la finance verte, c'est justement le changement d'état d'esprit et d'outils, d'instruments, de méthodologies du secteur financier pour qu'on puisse vivre dans un monde plus durable. Ok. Et du coup, c'est quoi les grands défis dans ce domaine, dans la finance verte du futur ? Il y en a plein, mais en fait, ils épousent un peu les défis de la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une vision plus long terme, d'être moins dans le court terme, d'avoir des bons outils, c'est-à-dire d'utiliser des outils qui nous permettent justement à des gens qui veulent investir de pouvoir le faire et de pouvoir agir tous ensemble. C'est ça, il faut que la transition soit la plus juste possible, c'est-à-dire qu'on puisse associer sur des mêmes enjeux à la fois des citoyens, des travailleurs, des consommateurs, des États, des collectivités, le secteur économique, c'est-à-dire des entreprises, mais aussi le secteur financier. Donc pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse être autour d'une même décision et intégrer les différentes dimensions d'une décision, qu'elles soient décision politique ou décision d'investissement. Donc pour que la transition soit juste, c'est-à-dire que socialement acceptée, économiquement viable, pour qu'elle soit pérenne, et en même temps pouvoir faire en sorte qu'elle aille vers une société plus durable, l'enjeu en fait, c'est de mettre tout le monde autour de la table et d'être ambitieux dans justement la volonté de changer les modèles. D'ailleurs, un sujet un peu d'actu, si je te dis les transports en commun gratuits pour tous, qu'est-ce que tu en penses toi ? Est-ce que tu penses que c'est une solution à envisager justement pour... Sur cette proposition-là, c'est une population plus politique qui s'écarte un peu de la finance verte en tant que telle. Après, moi, mon avis personnel sur la question, c'est que les transports en commun doivent avoir des tarifs qui soient adaptés à la catégorie des gens. Je ne trouverais pas ça normal qu'une personne qui gagne beaucoup d'argent par mois ne paye pas le transport en commun qui a un coût, en fait, in fine, pour toute la société. La société doit plutôt s'adapter aux revenus des gens et c'est ce qui est le plus équitable, en fait. Et de la même manière, comme les frais d'entrée à l'université, comme les frais... Enfin, comme toute forme de coût social. Donc, pour moi, oui, de payer son ticket de métro 1,90 ou 2 euros, le 2 euros n'a pas, en fait, le même coût, finalement, pour quelqu'un qui gagne le RSA que pour quelqu'un qui gagne plus de 3 000 euros par mois, par exemple. D'accord. Et tous ces projets-là que vous êtes en train d'élaborer avec l'association, on pourrait se dire, avec une vision un peu pessimiste, mais est-ce que ce n'est pas un peu trop tard dans l'avancement de l'état écologique ? Ah ben oui, c'est un peu mon avis personnel que je donne aussi, et c'est facile, mais ce que je dis, c'est que oui, c'est trop tard, effectivement. Mais le problème, c'est que si on se dit que c'est trop tard, on n'agit plus. Et si on n'agit plus, c'est un cercle vicieux, en fait, qui s'installe, c'est-à-dire qu'il est toujours trop tard quand on a beaucoup d'ambition. Et je pense qu'il faut garder, en fait, les ambitions en tête et tout donner. C'est, en fait, tous ensemble, en travaillant, en s'activant, que les choses deviennent possibles. Écoute, merci beaucoup, Pierre-Aline, d'avoir répondu à nos questions pour la journée de la Terre. Et bonne journée de la Terre à tout le monde. Bonne journée de la Terre. Bonne journée de la Terre.